Ah l'informatique, j'avais cru pouvoir trouver une solution pour le problème de son, mais on va devoir se contenter de ça, c'est chouette hein ? Bon, on commence notre partie avec un nouveau truc, je vais vous apprendre un truc pour pouvoir trouver un succès, et ce succès il faut jouer un jeu, au mini-jeu qui se trouve là, je vais ramasser le coffre, Alors, ici je vais juste vous montrer, pour avoir les deux trophées associés à ce jeu, je vous montrerai après, promis, je le ferai en off, d'accord ? Voici, ok Merci Merci Voilà, ceci c'était le jeu, le jeu de la phase forêt. C'était assez stressant, je vais sauvegarder, et vous montrer un peu ce qu'il faut pour avoir le fameux trophée en question Voilà Je l'avais quelque part ici, non ? Voilà, on peut aller jusqu'à 30 000, jusqu'à 100 000 de dégâts Alors il faut 100 points, et il faut 140 points, j'étais proche 140 points dans le premier mini-jeu Bon, ben, vous savez quoi, j'essayerai plus tard, d'accord ? Pour le moment, on va continuer Nous allons donc continuer notre aventure Et ça va être une nouvelle phase de traduction Souhaitez-moi bonne chance pour savoir traduire Après une rafraîchissante petite promenade à travers la forêt Se battant à travers les slimes et les arbres Le trio a commencé à sentir leur pouvoir revenir en vue Il semblait que les monstres de la forêt étaient plus agressifs que d'habitude Possiblement dû à l'éruption volcanique qui s'est déroulée au nord Les légendes locales suggèrent que le monstre qu'ils avaient défié Était un ancien dieu nommé Akron Étant supposé être immortel et plus vieux que la terre elle-même Les ancêtres de ce pays pouvaient le sceller profondément dans un volcan Cachant soigneusement la position exacte Comme ça, personne ne pourrait entendre à nouveau parler de lui Ses origines et son but sont encore un mystère Et pour des millénaires, il était oublié Cependant, quand les nouvelles de son retour se sont répandues Beaucoup de guerriers et d'aventuriers se sont dirigés jusqu'à la montagne Chacun faisant des efforts pour la gloire et la célébrité Le trio a encore un long chemin à traverser Avant qu'ils ne puissent encore atteindre les montagnes du nord Depuis lors, le voyage était assez sécurisant Par chance, beaucoup d'ennemis puissants se trouvaient en travers de leur route Ce qui leur prodigera un excellent entraînement sur la route Pour retrouver leur pouvoir Et une éventuelle revanche avec Akron lui-même Là, ça parle des trésors enfouis On continue Comme d'habitude, je parle au PNJ Une catiparcie Là, il parle de la déité Voilà Vous savez, à propos des coffres cachés Je vais vous en montrer Dans la tente Si je veux bien Voilà Et cet homme-là Il est nu Oui Cet homme-là Est complètement nu Je vous laisse se traduire Trop tard Aïe 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 Ce jeu Ce jeu, franchement, il faut y jouer C'est l'un des meilleurs jeux que je connaisse Franchement Franchement, il est génial Bon Bon Eux ne sont pas faibles à la terre Ah oui, j'avais oublié de vous parler des spécificités de la zone Je vais vous en parler tout de suite après Alors Il faudrait que j'ai une attaque de zone En tout cas, vu que c'est une zone d'eau Les éclats vous seront très utiles Surtout contre les slimes et les méduses Mais attention, il y a un style de méduse Qui n'est pas faible contre l'élément électrique Il y a aussi des statues à aller combattre Il y a plein d'ennemis variés Il y a plein de nouveaux ennemis à aller rencontrer et combattre Bon Voyons voir Ce que l'on peut lui apprendre Alors pour lui Je vais augmenter son attaque spéciale À Nathalie Je vais lui Ah, il faut mis ça un son J'ai augmenté son sort d'électricité intermédiaire On va prendre un nouveau sort Que je vais améliorer Voilà Une niche qui permet de libérer le pouvoir des armes Oblivion Qui est une attaque spéciale Alors Ça, je déconseille Sauf contre les ennemis d'Akron Qui sont faibles face au poison Mais bon, c'est pas une attaque que je conseille Parce qu'elle empoisonne aussi les alliés Donc, j'ai préféré éviter cette attaque Alors Je vais lui apprendre cette attaque Ça ne sera pas plus mal Voilà Pour ce qui était de l'amélioration des compétences Voilà Ah oui Alors La forge Les épées Je ne vais pas améliorer celle-ci C'est parfait Les bâtons Bon Attends les améliorer C'est pas plus mal Alors Il apporte 20% d'attaque spéciale Ah Je vais peut-être lui équiper Ce bâton-là quand même Même s'il apporte beaucoup D'attaque magique Je vais quand même lui prendre Le Doom Clatcher Il est plus équilibré Il apportera plus Alors Voilà C'est parfait Hop Hop En fait J'aurais dû passer ça Désolée Ça prend du temps pour rien sur la vidéo On a déjà 10 minutes Génial Bon On va garder celui-là Pour le fun Alors Pour Matt Je conseille Cette armure Est vivement conseillée D'ailleurs Si vous pouvez Si vous pouvez l'améliorer Ce serait vraiment bien Cette épée-là Aussi Je la conseille On a Tali Bon Elle n'a aucune robe adaptée Je vais lui mettre ceci Cette Ces éléments-là Ces étoiles Ces barrettes Voilà Ces barrettes Peuvent Enfin Lui permettre De bien augmenter La puissance De son attaque De son attaque Neutre On va dire Donc son attaque Des météores Alors On a dit On va mettre ça Alors Pour lui C'est bon aussi Bon Ce que je vais faire Les amis C'est que je vais Retourner à la ville Et voir ce qu'il me manque Pour améliorer Les armures Salut Salut